bonjour à tous et à toutes je suis ravie de vous annoncer le lancement de mes podcasts dédié au kilo émotionnel et aux troubles du comportement alimentaire je suis cristal d'alérac naturopathe depuis 20 ans passionnée par la santé mais surtout passionné sur les émotions et l'impact qu'ont ces émotions sur notre psychisme mais aussi sur notre corps et mon objectif et bien va être de partager avec vous une nouvelle vision de ces émotions de notre rapport au corps de la symbolique alimentaire pour alléger notre silhouette alors au départ je savais pas exactement ce que j'allais vous proposer on va dire qu'il ya une mode en ce moment on entend parler souvent des kilos émotionnel mais je trouve que cela nous ramène à une forme de contrôle de nos émotions puisqu'on nous encourage à ne pas manger ces émotions en négligeant la véritable source du problème qui est souvent des blessures affectives non réparées alors j'ai envie de dire l'apparence physique n'est pas un standard comme on veut nous faire croire avec la mode les magazines on est tous différents et j'ai envie de dire notre silhouette représente en réalité l'adn de notre histoire de vie et cette histoire il faut en prendre soin ne pas la négliger et ne pas la faire taire par le biais de l'alimentation c'est clair mais il faut aller comprendre ce qui se joue derrière il faut comprendre que le corps a imprimé année après année les malaises les ruptures les chocs émotionnels j'ai envie de dire de balayer d'un simple geste de la main et bien toute cette histoire simplement en mettant du contrôle dans nos émotions va vraiment pas aider alors on vit des émotions positifs et des émotions négatives il n'y a pas en finale d'émotions plus positifs que négatifs les émotions ce sont des signal d'alerte pour nous montrer surtout pour les émotions dites négatives que peut-être que nos limites ont été dépassées que notre intégrité a été bafouée et que les blessures du passé sont encore actifs on n'est pas en adéquation avec ce qui se passe autour de nous et on peut manger à cause de ça alors je tiens à vous rappeler vraiment de manière amicale et empathique que nous devrions être tous fiers de ce que nous avons surmonté que chacune de nos expériences et nos épreuves ont façonné notre apparence mais aussi notre caractère et ces singularités on va dire font de nous des personnes uniques et il faut apprendre à reconnaître ça avant de se lancer dans un projet d'alléger sa silhouette le poids posez vous cette question pourquoi j'ai envie d'être dans cette norme qu'est ce qui se cache derrière quelles blessures continuer à être actifs pour avoir ce besoin de rentrer dans un standard n'oubliez pas que la beauté réside dans notre individualité que nous avons tous quelque chose de précieux à offrir et que ça va au delà de l'apparence physique alors je suis pas là pour vous dire si vous avez besoin de mincir ou pas mais au delà de votre apparence physique je veux dire cette décision de vouloir mincir ça doit être une décision intime personnelle mais qui vous permettra surtout d'affirmer votre vraie nature sans se focaliser uniquement sur la perte de poids puisqu'on a autre chose à vivre dans notre vie que d'être focalisé que sur l'apparence physique alors peut-être êtes vous du genre à manger pour combler un vide affectif plutôt que de satisfaire une vraie faim physique j'ai envie de dire ces podcasts qui vont être pour vous je pense que comme beaucoup vous avez sûrement eu déjà des envies irrésistibles d'aller grignoter vous savez cette espèce de main dans le dos qui vous pousse vers le frigo sans que vous pouviez contrôler cette pulsion et souvent c'est des aliments sucrés ou gras au final ces aliments ils racontent une partie de vos blessures émotionnelles vous avez peut-être déjà épuré différents régimes sans succès parce qu'au final c'est pas votre rythme alimentaire ça ne vous correspond pas vous avez peut-être été même soumis à l'effet yo-yo vous avez su contrôler vos fins physiques mais au final les émotions elles vous rattrapent et elles vous poussent à manger encore plus vous avez peut-être aussi ressenti de la pression à devoir être parfaite et ne pas être bien sûr satisfaites de votre poids actuel mais réfléchissez bien qu'est ce qui se joue vraiment dans votre vie qu'est ce qui vous pèse au delà du poids physique alors je tiens à vous rassurer vous n'êtes pas tout seul dans cette situation et ces podcasts sont là pour vous aider dans ce parcours de bien-être à comprendre ce qui se joue derrière ces émotions de vous donner des outils pour alléger cette silhouette alors quand il y a des blessures plus profondes bien sûr c'est un travail avec un thérapeute en individuel mais ça ça peut déjà vous aider vous donner des pistes mais comprenez bien que c'est un chemin un chemin vers soi et pas contre soi c'est un chemin de compréhension un chemin d'évolution il faut accepter que ça prend du temps mais au final on est gagnant donc dans ces podcasts je vais vous partager des témoignages des exercices pratiques tout ce qui touche au poids émotionnel mais surtout à affirmer votre vraie personnalité à remettre du sens dans votre vie à nourrir votre vie par des relations plus saines des activités et non être tout le temps le focus sur ce qu'il y a dans votre assiette et puis peut-être à trouver des techniques pour affirmer un peu plus votre estime de vous et savoir mieux traverser les événements désagréables sans vous dévaloriser sans vous réfugier dans la nourriture je suis très impatient de commencer cette aventure avec vous ensemble j'espère qu'on va pouvoir construire une communauté bienveillante attentionnée où vous pourrez vous sentir suffisamment en sécurité pour partager vos histoires et vos expériences et sachez que dans les premiers épisodes de ces podcasts et bien on va approfondir ce qui est les kilos émotionnels mais ce qui se joue vraiment derrière comment les traumatismes de l'enfance ou simplement des croyances vont avoir modifié votre rapport à l'alimentation comment les blessures d'abandon de trahison ou de rejet impacte actuellement votre silhouette alors je vous partagerai des astuces pour identifier ces problèmes qu'on continue à sommeiller en vous et comment les réparer nous ferons aussi des expériences comme manger en pleine conscience des exercices d'auto hypnose afin de vous reconnecter à votre corps à vos émotions de façon plus saine et plus équilibrée alors je suis convaincu que ces podcasts sont une excellente occasion de mieux cibler ce qui se joue derrière ce surpoids émotionnel et j'espère avoir le plaisir de pouvoir vous accompagner tout au long du chemin de votre démarche pour que vous sentiez enfin équilibré dans votre vie physique et dans votre vie émotionnelle j'espère vous retrouver nombreux pour les prochains épisodes et si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements les ateliers vous pouvez retrouver toutes les informations sur www.silbaia.com je vous dis à très vite